Les chaînes de montage de l'ancienne usine Fagor-Brandt ont depuis longtemps disparu et pourtant les murs semblent encore habiter par le bruit des machines. C'est dans ce décor industriel déserté depuis 5 ans que 47 artistes ont choisi de créer leurs oeuvres pour la prochaine Biennale d'art contemporain. C'est très excitant d'être là. On ressent l'histoire de ce lieu et tout ce passé ouvrier. Ça nous parle en tant qu'artistes parce que nous sommes tous les jours ici à créer nos oeuvres tous ensemble. Il y a quelque chose d'assez naturel pour nous d'être ici. C'est la première fois que la Biennale d'art contemporain investit un lieu aussi grand, 4 halls, plus de 29 000 m2, l'équivalent d'un kilomètre et demi de parcours artistique. Le thème de l'événement cette année, là où les eaux se mêlent, et ici clairement, ce sont les fantômes du passé qui rencontrent l'univers foisonnant des artistes. Eux, ce qui leur a sauté au visage, c'est l'absence de corps. C'est-à-dire que dans ce lieu, tout rappelle finalement la présence des travailleuses, des travailleurs. On a les marquages au sol qui déterminent l'emplacement des chaînes de montage, des postes de travail, etc. Donc on a comme ça une ligne possible de lecture d'un certain nombre d'oeuvres dans cette Biennale qui vont révéler ou appuyer cet aspect-là. L'ancienne usine Fagor, dont peut aujourd'hui disposer la métropole, a déjà accueilli en mai dernier les concerts des nuits sonores. Utiliser des lieux pour l'instant inoccupés, on appelle ça l'urbanisme transitoire. Les projets des promoteurs, des industriels prennent du temps et que le temps de conception de ces projets peut être utilisé à des fins artistiques et culturelles. La Biennale d'art contemporain débute le 18 septembre. Reste encore deux semaines aux artistes pour s'approprier les lieux.